... Le 15 février 2018, la Coalition pour la Cour pénale internationale a commémoré le 20e anniversaire du statut de Rome, le traité international qui a créé la Cour pénale internationale, avec un événement se tenant au siège de la Cour à Lahaye, aux Pays-Bas. ... Plus de 280 personnes ont insisté au forum d'ouverture, y compris des protagonistes de l'adoption du statut de Rome, des responsables de la CPI, des représentants d'État, des organisations régionales, internationales et de la société civile. Le procureur enquête actuellement sur 11 cas et étudie 10 examens préliminaires. 25 affaires pour 42 accusés ont été ouvertes, 9 condamnations et 1 acquittement ont été prononcés, 13 808 victimes participent aux procédures de la CPI. Le fonds, au profit des victimes, a également aidé plus de 455 000 personnes à reconstruire une nouvelle vie. Je suis très honoré, en tant que responsable de la coalition de la Cour pénale internationale, de déclarer ouvert ce forum. Ce 20e anniversaire nous rappelle qu'il s'agit d'un événement historique unique pour l'État de droit, mais qu'il est aussi en grand danger. Nous devons donc nous unir pour le fêter, mais aussi travailler dur pour le protéger et le faire avancer. Cette réunion est une opportunité pour réfléchir, et il me tarde d'entendre ce que vous avez tous à exprimer sur ce que l'on voit aujourd'hui et comment envisager le futur. C'était la première fois qu'il y avait une tentative pour créer une institution permanente face à toutes les situations qui pouvaient exister dans le monde, et que des États différents aient pu s'entendre a été un grand succès. C'est probablement une des plus grandes réussites de ces 20 dernières années pour l'État de droit. Sans justice, il n'y a pas de paix durable, et on permet aux victimes de sentir que la justice est rendue. Politiquement, nous devons comprendre combien il est difficile de réunir ensemble des États issus de systèmes légaux variés, qui ont une conception vraiment différente du sens de la justice ou de ce à quoi elle devrait ressembler. Dans un monde parfait, on n'aurait pas besoin de la CPI. Combien de pays en sont membres ? Combien d'affaires la CPI peut-elle traiter ? C'est pour ces raisons que la complémentarité est un principe fondateur de la CPI. Cela ne fait que 20 ans, et créer une institution de cette ampleur prend du temps. Mais nous avons besoin de plus de supports de nos États membres, de plus d'accords, de plus de membres. Le forum se poursuit le 16 février au Palais de la Paix à Laé, et des commémorations vont lieu tout au long de l'année pour culminer avec le 17 juillet 2018, la Journée internationale de la justice pénale et l'anniversaire officiel du statut de Rome. . C'est parti.